Le premier ministre Ahmed Bakayouko est mort. Depuis le 18 février 2021, Ahmed Bakayouko, date de son départ en France, de folles rumeurs sur son décès. Un communiqué officiel est attendu. Compte tenu de l'état de santé du premier ministre, il a été recommandé une prolongation de son hospitalisation, informe la présidence de la République de Côte d'Ivoire. Toutes les pensées du chef de l'État, du gouvernement et de la nation entière, accompagnent le premier ministre dans cette épreuve ainsi que des voeux de prompt rétablissement, indiquait un communiqué officiel de la présidence de la République le vendredi 5 mars 2021. Lors de la visite d'Alassane Ouattara à son homologue français. De fait, la dernière apparition publique du premier ministre Ahmed Bakayouko remonte au 10 février 2021, soit plus d'une semaine. Ce jour-là, à Abobo où il est maire, il a présidé la cérémonie de présentation des candidats du RHDP, de la liste conduite par la ministre Kandia Kamara, par ailleurs adjointe au maire de la dite commune. Depuis lors, l'on ne l'a plus revu en public. Pour rappel, ce n'est pas la première fois que Ahmed Bakayouko part en France pour raison de santé en moins de deux mois. Déjà le 7 janvier 2021, il y avait ces journées par vol régulier pour « grosse fatigue ». Notons qu'à l'aéroport voici Charles de Gaulle, le premier ministre Ahmed Bakayouko a été accueilli par l'ambassadeur Maurice Bandama. Ce sont des membres du protocole de l'ambassade de Côte d'Ivoire en France qui l'ont accueilli à l'échelle de coupée, le chef du gouvernement ivoirien marchait convenablement. Ahmed Bakayouko, lieutenant fidèle d'Alassane Ouattara Ahmed Bakayouko, commence des études de médecine à l'université de Ouagadougou au Burkina Faso en 1984. Il décide de se lancer dans le métier de journaliste après seulement deux ans dans les études de médecine. Il rentre à Abidjan en Côte d'Ivoire, se rapproche des mouvements étudiants, un proche du PDCRD à notamment du mouvement des étudiants et élèves de Côte d'Ivoire, mais aussi où il sera le responsable de la jeunesse étudiantine et scolaire en 1990. Il fonde lors de la campagne présidentielle de 1999 les jeunesses étudiantines et scolaires du PDCRD à Gespti. Ahmed Bakayouko se fait remarquer, sa carrière politique démarre. Lors de la scission du PDCRD à et de certains caciques proches d'Alassane Ouattara, le jeune Ahmed Bakayouko choisit le camp d'Alassane Ouattara. Il part donc avec son mentor aux côtés de D'Henri Cobainant pour la création du Rassemblement des Républicains RDR. Il devient l'un des plus proches du couple Ouattara. La confiance qu'il place en lui la mène à être dans leur cercle. Lieutenant fidèle d'Alassane Ouattara, auprès duquel il chemine depuis une vingtaine d'années. Après la crise postélectorale de 2010 à 2011, le Président de la République le nomme au poste stratégique de ministre de l'Intérieur. Il y reste six ans, jusqu'à sa nomination au ministère de la Défense, avec rang de ministre d'État. Il est le seul du gouvernement à avoir ce titre. Aujourd'hui figure incontournable du Rassemblement des Oufouattistes pour la Démocratie et la Paix R.H.D.P., en BAC, comme le surnomment ses partisans, est appelé à prendre la tête de la mairie d'Abobo pour éviter que cette commune tombe aux mains de l'opposition. Ahmed Bakayouko est nommé premier ministre pour remplacer Ahmad Ogon Koulibaly, décédé brutalement le 8 juillet 2020.